Si vous voulez trouver des chenilles ou des oeufs du papillon monarque, c'est juste d'aller sur le bord des routes, ou le bord d'une voie ferrée, faites attention, et puis de repérer la plante d'asclépiane. Elle ressemble à celle-ci. Et puis, lorsque l'on prend ici, je voyais qu'il y a du lait à l'intérieur. Ça s'appelle le latex, et puis c'est ce qui donne les propriétés de défense à la chenille, une fois qu'elle va devenir un monarque. L'asclépiane s'appelle aussi, il y en a qui appelle ça les petits cochons, parce que la fleur se referme, et puis ça donne, ça ressemble à des oreilles de cochon, j'imagine. Et puis à l'automne, on peut ouvrir la fleur, et puis vous voyez, c'est en train de se transformer. Ça devient de la soie à l'automne, et puis quand ça s'ouvre à l'automne, la fleur s'est transformée en semence, et puis ça s'envole au vent, et c'est une façon que la plante peut se propager. La sclépiane, c'est vraiment une plante qui est presque un écosystème en soi, c'est la plante hôte du monarque, mais en fait, il y a d'autres insectes qui aiment y vivre aussi. Il y en a qui ne dérangent pas les chenilles de monarque, il y en a d'autres qui sont des prédateurs. Lorsque je cherche une feuille, je ne ferai pas une feuille comme celle-ci parce qu'elle a l'air un petit peu vieille, sèche, un peu moitié mangée. Et j'allais chercher une autre après une belle plante, peut-être comme celle-ci. Et puis, je vais me prendre une feuille, qui n'a pas l'air d'être déjà trop mangée. Je vais regarder en dessous, premièrement. Et puis, à la belle, je ne vois pas d'œufs, je ne vois pas de chenilles, mais je pourrais quand même la prendre en l'arrachant, et puis en m'assurant qu'il n'y a pas de prédateurs dessus, quand je vais la ramener pour nourrir les chenilles qui sont à l'intérieur. Vous voyez que moi, je suis assez chanceuse, parce que j'habite là, il y a une voie ferrée au côté de la rue, et puis il y a plein d'asclépiades ici. Il me reste une fleur qui n'est pas trop fanée, et puis ça, c'est la fleur d'asclépiade, elle est rose. Ça, c'est l'asclépiade commune, l'asclépiades syriaca, et puis c'est vraiment, ça sent bon. Il y a peut-être cinq ans, j'ai laissé, je me suis aperçue quand j'ai commencé à élever les monarques, j'avais une couple de plantes d'asclépiades qui poussaient dans la cour. Et puis, au lieu de les arracher, comme la plupart des gens vont faire parce qu'on considère que c'est de la mauvaise herbe, je l'ai laissé là. Et puis, on est en train de vivre une sécheresse ces jours-ci, mais comme vous pouvez voir, mon conjoint n'a pas tendu la pelouse, mais j'ai des petites plantes d'asclépiades, et ça, ils sont en train de pousser. Si vous voulez attirer les papillons, si vous voulez attirer les papillons dans la cour, c'est important d'avoir des fleurs de nectar, comme la rue de Béquis. Et puis, l'oliatrice. Elle n'est pas très belle, car nous autres, on est en train de souffrir d'une sécheresse cet été. Merci. Merci.